Le Danemark continue d'essayer de dissuader les réfugiés de venir. De sa campagne publicitaire dans les journaux libanais à l'instauration de contrôles aléatoires aux frontières avec l'Allemagne, qu'il vient d'ailleurs de prolonger de 20 jours, le Danemark ne manque pas de créativité. En décembre, il a présenté un projet de loi permettant de confisquer des biens aux réfugiés pour couvrir leurs besoins en alimentation et en hébergement. Un texte présenté ce mercredi au Parlement est revu et corrigé depuis décembre, car comparé aux méthodes nazies de spoliation des biens juifs par certains, en tout cas décriés pour son esprit totalitaire. Le gouvernement entend désormais saisir tout bien supérieur à 10 000 couronnes, soit 1 340 euros. La ministre de l'Intégration a précisé que les alliances et outre bien d'une valeur sentimentale particulière seraient exclues de cette saisie, conformément à l'accord conclu avec les sociodémocrates. Le projet de loi est désormais soutenu par une majorité de partis au Parlement et pourrait être approuvé le 26 janvier. Le texte évoque aussi un délai supplémentaire pour le regroupement familial. Jusqu'à 3 ans pour certains réfugiés, le raccourcissement de la durée des permis de séjour temporaire et rend plus difficile l'obtention du statut de résident permanent pour tous les étrangers. L'Europe, qui traditionnellement était le continent qui dictait aux autres pays quoi faire en termes d'asile, a demandé à d'autres pays extérieurs à l'Europe de prendre des réfugiés. Maintenant, si l'Europe commence à fixer des limites, à repousser, à ériger des barrières, à être hostile, le reste du monde va suivre, je peux vous le dire, à critiquer le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU. Alors que le chemin vers le Danemark et la Suède se complique pour les réfugiés, les protestations se font de plus en plus fortes. Si vous regardez des pays comme la Suède, ils ont accueilli tant de réfugiés, même chose pour l'Allemagne. Ici, on est au milieu et on ne peut pas vraiment dire qu'on participe. 21 000 demandeurs d'asile ont été accueillis en 2015 pour une population de 5,5 millions d'habitants. La Suède, avec ses 9,5 millions d'habitants, en a accueilli 160 000. Le Danemark a aussi des lois très dures avec les étudiants étrangers. Marius Yubi, camerounais de 30 ans, a été expulsé récemment pour avoir travaillé 90 minutes de plus que les 15 heures hebdomadaires prévues par son statut d'étudiant étranger en ingénierie électrique. Merci.